donc aussi bien bienvenue sur le café débat comme wat tv bienvenue simon bonjour 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 sinon donc du coup donc c'est le mardi soir à 18h30 le café débat comme wat effectivement on invite des gens qui sont des militants des chefs entreprises des responsables d'associations qui viennent nous parler un petit peu d'écologie ou d'autres choses le café débat c'est un peu ouvert à tous les lignes éditoriales qu'on soit pour ou contre la transition énergétique le but c'est d'en parler dans le respect des avis des autres et d'argumenter sur ces différents sujets il n'y a pas de langue de bois on essaie d'être assez détendu alors donc traditionnellement il y a une bière donc je vous invite à prendre un verre avec vous parce que c'est quand même un café débat donc donc on a la bière comme wat l'énergie potagère donc mais voilà aussi à tiennes sinon ok c'est que voilà c'est pas on n'est pas dans un dans un rendez vous dans un meeting politique ou dans une joute verbale on est vraiment pour essayer de discuter entre gens de bonne volonté sur essayer de faire avancer la transition dans le bon sens donc et ce soir effectivement j'ai l'immense chance on a l'immense chance de recevoir simon qui est effectivement travaillé chez l'air cop et qui je vais laisser se présenter plus un peu plus que ça mais simon on se connaît depuis des années et effectivement et puis le temps sur la partie transition énergétique c'est lui aussi qui donne envie qui donne envie de s'intéresser au sujet et effectivement il a vraiment réponse à pas mal de questions donc n'hésitez pas à poser vos questions donc des questions vous pouvez vous les poser soit prendre de manière assez disciplinée la parole en activant votre micro et en posant directement la question à simon ou alors vous pouvez le mettre dans le chat de la du café débat et après moi je me serai votre relais et je relirai vos questions donc il n'y a pas de questions et donc n'hésitez pas à poser des questions même si c'est des questions qui vous semblent un petit peu à l'inverse de ce que peut dire simon n'hésitez pas c'est le but c'est d'avoir c'est pas de coincer là une personne ou une autre l'idée c'est de pouvoir échanger s'il ya des questions qui vous tarabusque mais vous n'avez pas la poser bas posez là et puis on enverra on rentrira et puis on essaiera de faire la réponse la plus la plus honnête possible voilà donc sans trop continuer sur ça je vais passer la parole à à simon pour qu'il nous présente un petit peu bas présente en quelques en quelques phrases pour dire parce que de ce que tu es quelles sont tes responsabilités actuelles et quel est ton parcours comment tu es arrivé aux énergies renouvelables ok superbe merci infiniment pour l'invitation grégory c'est un plaisir pour moi de de participer et de d'apporter un point de vue parce que je vais commencer par une introduction très claire il n'y a pas de vérité il n'y a que des points de vue qui s'expriment et voilà ce qui est peut paraître être une vérité à un moment donné peut-être qu'on produit quelques années plus tard on est dans une situation qui est tellement changeante tellement incertaine que voilà il faut avoir un peu d'humilité dans tout ça et on va pas voilà avoir les chevilles qui en flottent trop on va essayer d'apporter des points de vue et de les expister désargumenter de les fonder moi j'ai pas d'autres prétentions que ça en tous les cas ce soir avec vous et c'est un très grand plaisir de partager ce moment donc moi je m'appelle simon j'ai 37 ans je suis papa de trois enfants j'habite montpellier depuis 2006 j'ai un parcours d'ingénieur j'ai été formé à l'école des mines à alès pas très loin d'ici ce qui m'a permis d'acquérir une socle de connaissance un peu basique sur l'ingénierie après j'ai fait un master spécialisé en énergie renouvelable master Eurek qui m'a conduit en espagne en grèce et en stage à la compagnie du vent c'est pour ça que je suis atterré à montpellier à l'époque donc j'étais chef de projet éolien entre 2006 et 2010 à la compagnie du vent mon job c'était développer des parcs des parcs éoliens notamment dans le sud de l'Aveyron et en région centre voilà j'ai ensuite à partir de 2009 2010 entrepris de me lancer dans la création d'Enercop Languedoc-Roussillon une coopérative régionale qui fait partie des dix autres coopératives du réseau d'Enercop avec comme idée d'apporter une dimension un peu plus socio-économique sur le déploiement des énergies renouvelables qui souffrait quand même à l'époque parfois d'un peu de manque de concertation d'avoir une vision plus territoriale de l'énergie voilà donc c'est en partant d'un certain nombre de constats de difficultés opérationnelles sur le terrain que je me suis posé des questions sur l'intégration des énergies renouvelables quel sens on pouvait donner à ça la transition énergétique c'est pas juste un business c'est aussi il y a du sens derrière il y a une vision un peu politique et portée de manière plus ou moins assumée par les opérateurs plus ou moins orientés ou quelquefois qui se contente d'un discours de façade sans réelle action derrière enfin voilà ça va dépendre des gens dans tous les cas ce que moi j'ai voulu à l'époque c'est d'avoir un travail qui a du sens et c'est essentiellement pour ça que je me suis lancé dans l'aventure entrepreneuriale et de pouvoir évoluer dans une société un peu à l'image de ce monde qui change où on a besoin de plus partager on a besoin de d'argumenter de se mettre un peu tous dans un principe d'équivalent sur un même plan et c'est pour ça que j'ai trouvé dans le réseau nercops une réponse à cette attente là et que je me suis lancé dans cette aventure voilà en termes de présentation personnelle c'est bien ok je vais avoir raconté toute ma vie non non mais on aura des questions pour ça après ok merci de penser donc du coup on arrive effectivement le sujet qui est clé effectivement tu as ton parcours tu as travaillé effectivement dans la partie éolienne tu connais bien les énergies vertes tu connais bien le solaire quel est l'intérêt en 2021 de passer aux énergies vertes parce qu'effectivement ton message avec Enercop c'est de dire aux gens passer aux énergies vertes aujourd'hui il y a pas mal de gens qui disent oui mais pourquoi les énergies vertes finalement on est au nucléaire actuellement c'est décarboné les énergies vertes c'est décarboné à quoi bon à quoi bon rajouter du décarboné sur des décarbonés toi quelle est ta vision quelle est ton analyse et pourquoi c'est important de passer aux énergies vertes c'est marrant parce que c'est ce que je raconte à mes étudiants tout à l'heure je suis formateur aussi à l'école des mines depuis depuis une dizaine d'années et vraiment ils me questionner là dessus parce que justement ils sont très inspirés ils regardent beaucoup les vidéos de Jancovici et systématiquement c'est mais à quoi bon faire de l'éolien ou du photovoltaïque quand on a déjà un mix décarboné aujourd'hui bah oui c'est vrai et sur le fond si on veut vraiment traiter le sujet du co2 en france investissement égal vaut mieux s'intéresser à la question du transport qui va avoir des leviers d'action peut-être plus efficace que travailler sur le mix électrique et donc moi mon argument aujourd'hui j'emploie très peu les questions d'impact sur le changement climatique au travers du déploiement de l'éolien du photovoltaïque parce que c'est vrai que c'est un argument on se fait toujours pinailler en fait clairement c'est des débats d'experts sur comment on va chiffrer un grammage de co2 par kilowattheure et honnêtement enfin les analyses de cycle de vie payez des chercheurs ils vous tromperont ce qu'il y a à trouver quoi voilà je trouve ça un peu un peu fallacieux et par contre moi j'ai des arguments qui sont totalement autres en fait moi c'est une question de dignité en fait c'est une question de dignité quand tu parles grégoïd d'énergie potagère moi je rejoins tout à fait ce schéma là même si c'est à l'extérieur du potager là on va quand même piller des ressources à le bout de la planète l'indépendance énergétique de la france au travers du nucléaire c'est une fumisterie excusez moi du terme je m'emporte un peu parfois je considère quand même qu'on va exploiter des ressources au Kazakhstan au Niger qui sont des pays qui sont en bas du tableau en termes de développement économique on partage pas du tout la richesse avec eux quand on vient à chercher leur uranium donc c'est pas juste quoi et nous par contre on assure notre petit confort de citoyens alors moi j'ai du mal à me regarder dans la glace quand je vois cette situation voilà j'ai des choix de consommation qui sont vertueux enfin j'essaye d'être vertueux vis-à-vis de ça bon c'est prétentieux enfin c'est encore une fois on essaye c'est une amélioration continue on peut pas être parfait ça n'existe pas non plus mais en tout cas voilà moi ce que j'aimerais mettre en lumière c'est voilà il y a énormément de problématiques qui sont autres que le réchauffement climatique autour de la question du nucléaire on sait pas quoi faire des déchets on vient pas nous raconter de ça là d'aujourd'hui on ne sait pas quoi en faire on ne sait pas quoi comment gérer le risque nucléaire c'est des choses voilà allez demander aux gens qui habitent en biélorussie où il y a neuf enfants sur dix qui naissent avec des pathologies allez demander à des gens qui habitent fukushima s'ils sont heureux aujourd'hui moi j'ai pas envie de voir la moitié de mon pays ou un quart de mon pays rasé ou inhabitable à cause d'un accident nucléaire donc vis-à-vis de ça j'ai dit bah voilà c'est une question de responsabilité vis-à-vis de ces choix de consommation de même que j'estime que c'est pas juste de laisser faire de l'agriculture on vient empoisonner la terre ben la même manière on peut on peut travailler sur un changement de paradigme énergétique et l'argument principal pour moi c'est pas le co2 c'est plutôt ces questions d'autres impacts environnementaux d'accord ok merci merci pour ça pour cette réponse effectivement juste en complément de ta réponse ce qu'il faut voir aussi c'est que tout ce qui était tout ce qui est éolien et solaire était effectivement était moins bon que le nucléaire pendant des années parce qu'effectivement au début avant que les machines soient industrialisées j'étais très j'avais besoin de carbone qui était pas bon elles sont bien améliorées c'est à dire que notamment dans le solaire aujourd'hui on est à peu près à 20 grammes de co2 par kilowattheure produit par le solaire donc ça ça s'est beaucoup 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 amélioré et dans les années qui viennent je pense en 3 à 4 ans ça sera ça dépend comment on calcule parce que dans le nucléaire il calcule assez bizarrement le gramme de co2 par kilowattheure produit mais bon après bon en prenant un peu le moyen de toutes les estimations arrive un petit peu une cote mal taillée à peu près mais aujourd'hui on progresse très très vite sur le taux de co2 dans d'autres énergies renouvelables donc et c'est l'argument que nous on utilise aussi chez comwatt c'est dire qu'aujourd'hui pour décarboner l'économie décarboner la france c'est bien et la france c'est qu'un pays parmi plein d'autres l'idée c'est que de rendre une accessible énergie renouvelable aujourd'hui elle coûte entre 6 et 8 fois moins cher que le nucléaire nouvelle génération donc si on veut décarboner rapidement et à un coût raisonnable le solaire et l'éolien c'est quand même à la portée de toutes les bourses maintenant avec notamment des appels d'offres qu'on a vu à 1,5 centimes le kilowattheure dans le sud de l'europe donc aujourd'hui alors que personne ne peut promettre des prix aussi bas décarboner l'économie avec du nucléaire à ses prix et avec aussi peu d'externalités négatives donc il y en a toujours des externes négatives avec le solaire et l'éolien mais elles sont effectivement moins que pour d'autres énergies comme le charbon et le nucléaire ok c'est ce petit comment ensuite est-ce que c'est plus cher justement les gens qui disent ok je vais faire un geste par la planète je passe au vert est-ce que c'est forcément plus cher de passer chez nercop l'offre nercop est la plus chère du marché d'accord français du marché français on est quand même voilà là l'offre vraiment renouvelable parce que je veux aussi détailler ça l'offre vraiment renouvelable parce que c'est facile de dire qu'on fait une offre verte voilà avec les garanties d'origine qui n'ont quasiment aucune valeur économique c'est facile de faire du renouvelable je prends la plupart des offres vertes que vous allez trouver sur le marché c'est quoi c'est un kilowattheure acheté à l'arène au nucléaire à 42 euros le mégawatt heure avec une garantie d'origine qui peut aller à 2000 euros le mégawatt heure en deux garanties d'origine si vous voulez du français sourcé pour pouvoir faire semblant de faire de la traçabilité on va monter aller à 1 1,5 2 euros le mégawatt heure grand max et donc à 44 euros vous vous sourcez en renouvelable alors que vous avez acheté du nucléaire bravo ça c'est le ça c'est les travers de la loi et pour moi c'est vraiment c'est insupportable parce que vraiment le consommateur il peut pas s'y retrouver derrière en fait enfin c'est pas juste de faire ça on a des gens qui vendent de l'électricité nucléaire comme étant renouvelable en fait c'est quand même enfin ça c'est légal très bien on peut avoir des arguments de marché qui rendent ce truc entendable il n'y a pas de différence entre un électron produit par exemple si entre un nucléaire et une éolienne certes certes d'accord mais quand même pour moi ça relève de la tromperie du consommateur et quand je vois aujourd'hui que l'ADEME tergiverse encore sur ces questions voilà moi je suis un peu aigri vis-à-vis de la situation voilà alors juste est-ce que je peux te permettre de couper ça deux secondes l'ADEME a été lancé là dessus sur effectivement mettre un investissement parce qu'il y a eu des labels qui ont été donc je crois qu'il y a Greenpeace qui a essayé de mettre des labels aussi sur l'énergie verte il y a l'ADEME qui a défini l'énergie premium énergie verte classique et premium donc effectivement il y a nous on avait proposé les étoiles je ne sais pas si tu te souviens de moi on a proposé les étoiles donc on en a parlé à l'ADEME et l'ADEME a dit super on va essayer de mettre en place le problème c'est qu'ils ont mis autour de la table le dernier réunion que j'ai participé c'était 150 150 personnes donc il y avait une dizaine de personnes de chez AG une dizaine de chez EDF etc et tout le monde et l'ADEME essaie de trouver un consensus mais c'est impossible de trouver un consensus pour définir ce que c'est qu'une énergie verte quand il y a autour de la table des gens aussi différents que EDF, ENERCOP ou Comwatt ou Mint ou Equator donc du coup c'est quand même ultra compliqué de pouvoir effectivement l'ADEME elle ne veut se fâcher avec personne parce qu'effectivement n'importe quelle classification comme les énergies ils vont se fâcher avec un ou l'autre donc c'est compliqué pour un organisme d'état de se positionner alors vous que ENERCOP effectivement par rapport à ça effectivement tu me dis ENERCOP c'est la plus chère de France mais mais quand on compare avec ses comparables une vraie énergie verte et finalement tu ne peux pas dire que tu es plus cher que les autres parce que tu as un produit que les autres ne proposent pas. Exactement merci pour ramener ce vrai sujet puisque voilà aujourd'hui il n'y a aucun fournisseur qui a un réseau de 300 producteurs en fait nous on a un cahier des charges qui a été établi par des salariés qui sont ultra militants par des consommateurs qui en font des choix de consommation qui sont voilà vertueux et qui donne sens et donc on est non seulement sur du renouvelable mais en plus on a des critères écologiques on n'achète pas des immenses centrales photovoltaïques qui ont remplacé des forêts ou des zones agricoles on travaille voilà sur des installations à taille humaine qui privilégient aussi des financements citoyens on a voilà un cahier des charges qui est quand même assez strictes et sur lequel vraiment en fait on peut enfin difficilement dire une énergie écologique parce que c'est un peu un oxymore aussi mais voilà c'est une énergie de moindre impact et en fait vraiment notre chemin il est là c'est essayer de toujours questionner ce qu'on peut faire de mieux avec ce qu'on a et voilà on est moins cher que tous nos voisins européens qui sont sur des modèles qui veulent vertueux pourquoi parce qu'on a la chance aussi en france d'avoir une diversité d'énergie renouvelable on a de l'hydro on a de l'éolien du photovoltaïque on a des gisements qui sont importants on a des technos qui sont bien développés avec des opérateurs qui sont capables de mettre ça en place dans des conditions économiques et de qualité très satisfaisantes donc on arrive quand même à sortir un kilowattheure qui n'est pas trop déconnant par rapport au reste de nos concurrents qui je le répète vivent et survivent grâce au fait d'exploiter le parc nucléaire français qui était financé par l'impôt de nos parents et de nos grands parents voilà il y a aussi cette réalité là qui est quand même assez assez surréaliste où tout le monde vit de la fin d'EDF et tout le monde crache sur le nucléaire à la fois quoi donc c'est que c'est quand même assez paradoxal et voilà donc moi je suis quand même un peu remonté vis-à-vis de certains opérateurs qui font comme si cette réalité là n'existait pas ou n'était pas dérangeante on peut pas d'un côté critiquer faire la promotion du renouvelable et de l'autre côté dire oui le nucléaire c'est super et puis on achète du nucléaire en fait voilà donc c'est un peu gênant alors juste par rapport à ce que tu viens de dire tu disais effectivement que les gens achètent à 42 à l'arène plus de 200 euros de garantie d'origine donc de production française mais qui est ce qui vend ces productions garantie d'origine française qui c'est les barrages ? Alors il y a différents opérateurs tu as des agrégateurs de garantie d'origine qui existent les gens qui ont le métier c'est là ils vendent parfois même il y a quelques années il y a Mc2 qui a fait une grande campagne maintenant tous nos restaurants sont alimentés à une énergie renouvelable en fait ils ont juste acheté des garanties d'origine ils n'ont même pas changé de contrat d'électricité ils ont juste acheté de la garantie d'origine auprès de ces courtiers ensuite donc tu as plus récemment tous les projets en obligation d'achat qui vendent aux enchères leurs garanties d'origine et donc là maintenant l'état peut du coup s'alimenter enfin peut créer de la valeur à partir de ces garanties d'origine qui sont cédées aux enchères donc pour obtenir telle garantie d'origine qui est un peu spécifique et qui va permettre d'avoir une valeur aux yeux du consommateur un peu plus importante on va avoir des prix qui mécaniquement vont monter mais voilà sinon la géo elle est à moins d'un euro le mégawatt heure c'est assez varié alors que vous effectivement vous achetez donc l'énergie électrique aux mêmes personnes qui vous vendent ces garanties d'origine ils vendent les deux en même temps c'est ça on garde le package global on achète le kilowattheure la garantie d'origine et la capacité qui fait le marché de la puissance maintenant aujourd'hui juste pour expliquer un petit peu à tout le monde c'est à dire que aujourd'hui annuellement sur une année vous achetez autant d'énergie renouvelable à vos 300 producteurs que vous n'en distribuez à tous vos clients vous êtes combien de clients actuellement vous êtes à combien de compteurs on a passé la barre des 100 000 compteurs on vient de passer la barre des 100 000 clients et donc du coup sur une année vos 100 000 clients consomment autant que produisent vos 300 producteurs sur l'année c'est ça alors en fait au 31 décembre on s'assure d'avoir contractualisé avec nos producteurs 20% de plus que ce qu'on prévoit de consommation chez nos usagers ça c'est notre doctrine interne voilà une doctrine voilà c'est notre pratique voilà donc en gros notre promesse client c'est effectivement de faire un équilibre entre la production et la consommation à l'échelle annuelle et pour atteindre cet objectif là comme on a un aléa météorologique très fort puisqu'on ne maîtrise pas la température hivernale est-ce qu'on va avoir une grosse vague de froid est-ce qu'on va avoir un hiver neigeux ou pas donc on ne maîtrise ni la consommation ni la production donc on prend une marge de 20% d'achat de production en plus pour pouvoir satisfaire cette promesse dans les meilleures conditions et donc c'est vrai que certaines années on n'était pas à 100% on est peut-être descendu à 93 voilà mais voilà en moyenne sur les sur les dix dernières années on a respecté cette promesse certaines années c'est un peu moins certaines années c'était boule c'est un peu plus c'est notre engagement tous les cas contractuellement on le fait est-ce que dans vos projets l'idée c'est d'essayer donc actuellement de votre en producteur c'est quoi la part d'éolien la part de solaire à peu près les proportions alors on est principalement alors on a historiquement un mix qui est surtout basé sur l'hydro notamment jusqu'à 2015 on était quasiment exclusivement de l'hydro progressivement on a intégré et notamment de l'éolien depuis 2017 on a été les premiers opérateurs après EDF à avoir l'autorisation d'acheter du courant subventionné en obligation d'achat ou en complément de rémunération et donc on intègre progressivement ces nouvelles productions voilà donc aujourd'hui sur 2020 et sur 2021 on commence à avoir une partie un peu plus significative d'éolien voilà notamment là on a un gros parc qui va entrer dans le périmètre qui est le parc d'Abdelincourt dans la Somme je ne sais pas pas me tromper le département et du coup en gros on va être autour de 30% d'éolien dans le mix et le photovoltaïque c'est quelques pourcents voilà on est encore que à 5% parce que d'une part avoir du photovoltaïque en obligation d'achat c'est pas notre modèle on aurait pu en intégrer auparavant mais très sincèrement c'est pas notre modèle économique c'est pas la question du photovoltaïque c'est le modèle économique parce que indirectement l'obligation d'achat relie notre prix de sourcing au prix du marché et ça c'est pas c'est pas un souhait donc on a limité volontairement le courant subventionné à une quinzaine de pourcents dans le mix énergétique et donc par contre là on atteint vraiment un niveau de compétitivité du photovoltaïque qui nous permet d'intégrer des petites centrales de 250 kilowatts dans notre mix aussi parce qu'on a un prix de vente à nos clients qui est un peu plus élevé donc on a un peu plus de capacité pour financer ces projets là et donc la trajectoire c'est de passer en dessous des 50% d'hydro là dans les 3 ans on va dire après voilà je prends des pincettes parce que voilà l'avenir nous réserve toujours des surprises ça peut aller plus vite ça peut aller moins vite voilà mais en tous les cas c'est ce qu'on espère faire avec une logique aussi quand même qui est importante c'est pas simplement le côté renouvelable c'est aussi le côté citoyen c'est à dire qu'on privilégie des projets qui vont être financés par les territoires citoyens ou collectivités parce que pour nous ça revêt une importance primordiale que ces outils de production ils soient partagés et que leur retombe économique soit maximalisée sur les territoires d'accord d'accord très bien très bien et du coup est-ce que c'est partie de vos projets ou pas du tout d'essayer de réfléchir et effectivement d'essayer d'équilibrer l'offre et la demande non pas à l'échelle de l'année mais peut-être du mois ou de la semaine ou du jour alors Google travaille là-dessus Google ils ont un projet qui s'appelle 24-24-77 parce qu'aujourd'hui Google achète autant d'énergie remontable qu'ils en consomment par des PPA corporate ils achètent des gros contrats pas forcément à l'endroit où ils consomment c'est à l'échelle des Etats-Unis et du monde d'ailleurs ils sont lancés là-dessus alors est-ce que vous c'est un objectif que vous visez ou pas du tout ? bon alors très clairement est-ce que ça a du sens ? ça a du sens, à court terme non à très court terme non voilà peut-être à un pas de temps de 10 ans ça a du sens mais là c'est pas notre priorité sachant qu'en fait on fait déjà du 75% en temps réel 75% du temps nos clients sont alimentés complètement par des énergies renouvelables d'accord effectivement c'est le fait que vous avez une ressource hydraulique qui fait cette hydraulique au fil de l'eau c'est ça ? ouais c'est des barrages c'est de la micro-hydro pour la plupart alors ça est arrivé effectivement notamment sur le mix 2019 on a acheté de la production hydro sur un barrage de la vallée du Rhône où il manquait vraiment significativement de la production mais c'est un peu exceptionnel sinon c'est vrai que sur les dernières années on est entre 60 et 75% en temps réel d'accord ce qui est super c'est un beau ratio en fait c'est déjà très très bien en fait c'est un peu une chimère de vouloir être à 100% tout de suite ça n'a pas forcément énormément de sens de par la structure aujourd'hui de notre réseau je dis ça parce qu'on est tout petit et certains de nos concurrents font des offres ciblées 100% temps réel mais on pourrait le faire sur 75% de notre portefeuille en fait déjà donc bon on souhaite c'est comme il y a quelques années Engie du jour au lendemain au 1er janvier on dit ben voilà aujourd'hui vous êtes tous en offre renouvelable messieurs dames par magie mais en fait non on disait bon ben on faisait rien de ces garanties d'origine donc on va les coller à nos clients ils vont être contents ils sont passés à renouvelables contractuellement certes mais physiquement il ne s'est rien passé de plus donc on pourrait faire ça mais tout ça ça relève beaucoup de la communication et du marketing technologiquement et voilà ça ne change pas grand chose après ce qui n'empêche pas qu'il faille faire de la recherche et développement sur le sujet et pour le coup là on est allé ah on t'a perdu Simon Simon on t'a perdu je ne sais pas on t'a perdu est-ce que tu peux Simon tu peux répéter la communication est mauvaise on t'a perdu pendant 20 secondes là ouais j'ai eu un appel entrant excusez-moi on n'entend pas vous m'entendez à nouveau ? oui vas-y oui ça a un peu crachoté et on t'a perdu pendant 20 secondes je peux recommencer très bien ouais donc je disais sur ces questions d'équilibre en temps réel en fait on travaille avec nos amis européens de RESCOP qui est la fédération européenne des coopératives d'énergie renouvelable sur un projet en gros de centrale virtuelle qui à un échelon européen nous permettrait d'être sur cet équilibre production-consommation en temps réel bon pour l'instant c'est un projet de recherche clairement mais on ne le mène pas tout seul à l'échelon d'EnerCOP parce qu'on est trop petit pour ça en fait voilà on n'a pas les moyens de dépenser des millions en R&D désolé mais on ne fait que 100 millions d'euros de chiffre d'affaires excusez-nous du peu quoi dans un secteur où les majors pèsent plusieurs dizaines de milliards avec qu'on est une petite goutte d'eau en termes de part de marché on est à 0,3% on va se calmer on n'a pas les moyens de mener à nous seuls cette recherche et développement donc on s'allie avec nos petits copains européens pour essayer de faire un projet qui a du sens voilà et qui travaille aussi sur les questions de consommation parce que ça va bien cette histoire d'intermittence et de ne pas pouvoir couvrir la demande mais en fait on reste toujours dans le même paradigme comme si on ne pouvait avoir aucune action sur la demande il faut toujours que l'offre satisfasse la demande c'est la tyrannie de la demande alors que finalement si on demande aussi au consommateur par différents signaux d'adapter parfois sa consommation et c'est aussi le projet de Comwet de le faire de manière assez automatisée on peut avoir une inflexion de la courbe de consommation c'est évident voilà donc c'est beaucoup des discours dogmatiques qu'on va retrouver derrière une façade qui est très technique mais voilà il y a quand même reposé aussi ces questions là de base est-ce que c'est la demande qui pilote ou est-ce que c'est l'offre qui pilote ? voilà nos grands-mères faisaient la lessive quand il y avait du vent et du soleil c'est du bon sens on ne refait pas un peu la même chose donc tout ça a été un peu oublié à mesure qu'on s'est éloigné de nos ressources c'est clair merci pour cette réponse alors il y a des questions il y a une question de Jean-Marc il parle du micro-hédro est-ce que tu peux détailler un petit peu la micro-hédro est-ce que c'est rentable ? est-ce qu'il y a des difficultés administratives pour en avoir de nouvelles ? est-ce que tu peux faire un petit point sur ce qui est la production d'énergie qui représente 70% de votre ressource d'énergie est-ce que c'est une ressource qui est compliquée à manager qui va s'étendre qui est facilement scalable ou qui est au contraire qui est soumis à certaines difficultés ? alors non scalable non scalable voilà c'est très clair aujourd'hui il n'y aura pas de nouvelles centrales hydro très peu très très peu on peut avoir quelques petites rénovations comme ça il y a un potentiel en gros voilà dans les études les plus optimistes il y a un potentiel d'augmentation de la production de 20 TWh à l'échelle nationale je vous rappelle la consommation France 2019 c'est 473 TWh voilà donc 1 pour 473 vous voyez que le potentiel il est nul enfin voilà où il est pipicha ou épaisseur du trait selon le point de vue donc aujourd'hui nous notre job c'est essentiellement faire vite ces installations et je prends un exemple local Saint-Julien-de-la-Nef petite bourgade du nord de Gange avec une petite centrale micro-hydro sur les raux ben voilà des exploitants qui sont pas des ingénieurs pas des techniciens qui font juste par amour de leur outil tourner une centrale et voilà la DDTM la préfecture leur tombe sur le dos vous avez plus l'autorisation d'exploiter le droit d'eau il est postérieur à 1919 donc plus possible il faut renouveler le droit d'eau et comme vous n'y connaissez rien de toute façon vous n'arrivez pas à le renouveler donc c'est nos producteurs on les a aidés on a réussi à remettre aux normes la centrale à reprolonger le droit d'eau et à faire perdurer l'existence de cette centrale mais combien par ailleurs de ces petits producteurs d'hydroélectricité jettent l'éponge et ferment leur centrale aujourd'hui il y a une doctrine très forte de la part des services de l'Etat qui est arraser les seuils supprimer ces centrales la continuité écologique alors que pour la plupart ce sont des ouvrages qui sont plutôt bien intégrés dans leur environnement ils sont là de manière séculaire et je prends cet exemple de Saint-Germain-de-la-Neuf parce qu'on nous a fait faire un investissement de je crois que c'était 600 000 euros pour faire une passe à Anguille subventionnée à 80% par l'agence de l'eau donc c'est de l'argent public pour faire une passe à Anguille et l'Anguille je ne sais pas si vous le savez mais c'est un animal amphibie et il ne nous a pas attendu pour passer sur la berge et contourner l'obstacle donc il y a parfois des doctrines qui sont un peu en décalage par rapport à la réalité de ces ouvrages bon je ne dis pas que tous les ouvrages sont parfaits en micro-hydro loin de là il y a beaucoup d'aménagements améliorés mais il y a un peu une chasse aux sorcières qui est faite par les services de l'Etat à ce sujet là c'est très compliqué de pouvoir obtenir des continuités d'exploitation et alors des nouvelles n'en parlons même pas c'est une mission impossible sauf quand on s'appelle EDF et qu'on a des projets qui sont dans les cartons depuis des dizaines d'années et comme par exemple en Corse avec le barrage du Rhinzanes qui a été mis en service il y a quelques années où on arrive encore à avoir quelques petits trucs mais c'est vraiment très très rare ou sinon vous avez aussi d'autres phénomènes comme dans le Vercors là ils ont arrasé 4 seuils ils ont remplacé par une turbine sous-terraine ça peut exister mais là c'est plus de la micro c'est déjà des gros ouvrages voilà donc c'est très compliqué il y a peu de potentiel et l'idée chez nous c'est de maintenir ce potentiel ok très bien merci pour ce retour alors maintenant je te propose de prendre un peu de tu nous as parlé de 2021 comment tu vois que ça comment tu vois le marché énergétique évoluer en France et dans le monde dans les 10, 20, 30 prochaines années comment tu vois donc effectivement il y en a qui disent qui voient plutôt une société qui va devenir plutôt nucléarisée d'autres qui pensent que ça va devenir plutôt 100% énergie renouvelable comment c'est quoi ton analyse toi et qu'est-ce qui te semble crédible en termes d'évolution de manière est-ce que c'est l'éolien offshore qui va prendre une part importante le solaire en autoconsommation pour toi c'est quoi en fait aujourd'hui si tu devais faire effectivement alors prévision c'est toujours difficile mais si tu veux regarder dans ta boule de cristal et voir ce que dit ta boule de cristal qu'est-ce qu'elle te dirait ce soir vas-y ouais effectivement merci de préciser ça parce que encore une fois c'est bien ce que je disais en introduction il faut être très humble vis-à-vis de ça en tout cas mon sentiment le nucléaire est derrière nous c'est vraiment un sentiment très fort que j'ai de plus en plus et c'est une conviction quand je vois à la fois les déboires des derniers chantiers et voilà quand est-ce que sera mis en service la manville on ne sait pas donc j'y crois plus moi voilà je pense que ça c'est terminé puis après les petits soeurs ils vont quand même regarder ça en face en se disant bon ça ne marche plus en termes de modèle éco je vois aussi arriver on a vu en l'espace de 15 ans les courbes d'apprentissage du photovoltaïque enfin moi je me souviens en 2006 pour la photovoltaïque je suis pas sûr que ça marche quand même c'est super cher tout ça en fait le prix a chuté tellement vite ça nous a tous pris de cour même moi j'ai été surpris je ne pensais pas que ça irait si vite aujourd'hui c'est d'une compétitivité à toute épreuve qui laisse de la capacité économique pour développer le stockage derrière et quand on voit les tendances que prennent aussi le coût du stockage et bien on peut se dire en fait oui potentiellement l'avenir est quand même par là-bas avec notamment le parallèle avec le remplacement du parc de véhicules avec des véhicules électriques des batteries de seconde main qui du coup passent de la voiture à la maison avec peut-être de la voiture à l'entreprise on ne sait pas en tous les cas il y a des capacités de stockage massives qui vont arriver à mon avis dans 15 ans 10-15 ans sur le secteur et qui vont donner un peu de souffle aux énergies renouvelables pour pouvoir prendre un peu plus de place mais voilà ça suppose que l'état lâche aussi et donne les arrêtés de fermeture des centrales sinon EDF va les exploiter jusqu'à Advitam en fait jusqu'à ce qu'elle je n'ai pas dit je n'ai pas dit ce que je n'ai pas dit du coup pourquoi le nucléaire et le renouvelable c'est antagoniste ça ne peut pas faire les deux en fait c'est clair je ne comprends pas ce débat en fait quand il y a une demande elle est déjà satisfaite par le nucléaire donc elle ne veut pas être satisfaite par les renouvelables donc si on veut plus de renouvelables il faut baisser le nucléaire point l'équation elle est ultra simple c'est de la mauvaise foi de ne pas comprendre ça aujourd'hui ça fait 15 ans que les renouvelables se développent ils ont d'abord tapé dans les fossiles on a vu la part de fossiles qui a lentement diminué au début d'abord ça a compensé l'augmentation de la consommation entre 2000 et 2010 en gros à partir de 2010 on a stagnation de la consommation donc la seule équation possible c'est remplacer les fossiles parce que ça ça a un intérêt pour le CO2 mais maintenant on a besoin d'une réserve aujourd'hui de fossiles pour assurer un peu de flexibilité de services réseaux pour garder l'équilibre mais si on ne diminue pas le nucléaire on ne peut pas augmenter les renouvelables ok donc du coup on en a compris donc en 2050 tu le mets nucléaire à 0% à 5% tu le descends à combien toi ? tu parles de mon souhait ou de comment je vois les choses ? non de ta vision tu es expert tu as un avis tu n'es pas ministre d'énergie mais voilà en gros tu dis tel que je le sens si les hommes politiques font appel à leur bon sens et leur bon sens citoyen leur bon sens et que finalement le monde d'énergie évolue tel que tu as en tête et tel que tu Enercop l'as en tête ce n'est pas l'optimum l'optimum pour nous tous et voilà après c'est juste la vision ça n'engage rien donc du coup tu réduiras à 0% tu réduiras à tout de même l'éclair en fait je vais reprendre une autre casquette dont je n'ai pas parlé je suis ambassadeur de l'association Negawatt depuis 10 ans mais ce n'est pas à ce titre là que je parle ce soir mais en fait dans le scénario Negawatt ce qui est souligné à un moment c'est l'importance de ne pas avoir un petit talon de nucléaire le nucléaire en termes de filière industrielle nécessite une espèce d'armada de services autour de la filière je pense par exemple chaque semaine il y a un camion d'acide fluorédrique qui part de Bilbao et qui traverse la France qui traverse Toulouse qui traverse Montpellier et qui va jusqu'à Tricastin pour alimenter Georges Bess II pour qu'il puisse fabriquer l'exafluorure d'uranium pour pouvoir enrichir dans les centrifuges ce truc là ce camion s'il traverse Toulouse ou Montpellier et qu'il explose dans la ville la ville est rasée voilà donc en fait tant qu'on a un tout petit peu un talon nucléaire qui fonctionne on a ces risques qui ne sont pas des risques nucléaires mais qui sont des risques d'exploitation industrielle qui persistent donc moi mon point de vue c'est dire voilà on a des trucs qui sont sécures qui sont safe voilà une éolienne qui explose en l'air ou une palle qui s'envole au pire ça va tuer quelqu'un mais ça n'a pas rasé une ville de façon réaliste un peu regardons ces problèmes là en face comment on peut accepter de courir autant de risques au quotidien je ne comprends pas on nous fait porter des masques dans la rue pour se protéger d'un virus alors que potentiellement on a des camions industriels qui sont capables de raser une ville entière comme ça je ne comprends pas la gestion de risques dans ce pays ça me dépasse voilà donc moi mon point de vue c'est il faut sortir du nucléaire le plus vite possible voilà et pas garder une petite centrale ou deux comme ça pour faire genre on a encore un peu de nucléaire non ok alors 2050 0% de nucléaire alors pourquoi tu le remplaces vas-y ok il fallait jusqu'à 100% alors je remplace déjà par en gros on a une trentaine de pourcents de notre consommation d'électricité qui part en chauffage donc une bonne isolation déjà ça nous permettrait de gagner de réduire cette part là de au moins moitié on va dire en étant gentil parce qu'on peut aussi travailler avec d'autres vecteurs énergétiques qui sont quand même plus sympas que l'électricité pour se chauffer quoique dans certaines configurations sur des logements très bien isolés avec une bonne inertie ça peut valoir le coup de faire du stockage d'électricité sous forme de chaleur ce qu'on fait dans nos ballons d'eau chaude bonne idée bonne idée ça peut valoir le coup voilà mais seulement et j'insiste bien dessus seulement sur des logements qui sont très très bien isolés et qui ont de l'inertie voilà parce que sinon quand il y a du soleil on a de toute façon le gisement solaire qui va être par du climatisme qui peut être exploité voilà donc ça c'est une petite partie après ben voilà dans nos usages il y a des choses qui sont difficiles à remplacer les consommations industrielles les consommations tertiaires c'est pas évident mais bon il y a des solutions qui existent pour ça en tous les cas moi ma bible technique c'est le scénario néga-watt aujourd'hui en gros c'est du tiers pour une bonne moitié d'éolien un bon tiers de photovoltaïque et le reste d'hydro plus un peu de régulation avec les steppes et le biogaz voilà avec en plus de ça des services réseaux pour stocker avec de la méthanation avec de la régulation aussi de la demande voilà du coup en gros 50% éolien 30% PV 20% hydro et un peu de méthanation méthanation et de la méthanation donc c'est à dire on capte le CO2 de l'atmosphère pour pouvoir faire du méthane renouvelable c'est ça la méthanation on transforme de l'électricité par hydrolyse en hydrogène on y associe le CO2 qu'on aurait capté à partir de la combustion d'une centrale à gaz et on transforme ça en méthane qui est injectable sur le réseau de gaz et qui est stockable il y a 150 milliards de kilowattheures de capacité stockage sur le réseau de gaz ouais c'est clair mais le coût est assez élevé je pense la méthanation pour l'instant il n'y a quasiment pas d'installation en France toi tu penses que ça peut être quelque chose qui peut être intéressant comme l'élément de stockage mieux que l'hydrogène ça passe par l'hydrogène mais l'hydrogène pour le stocker c'est compliqué c'est assez compliqué mais en termes de rendement c'est un peu compliqué je crois qu'on perd la moitié de l'énergie 50% de l'énergie je crois c'est ça il faut l'associer à des réseaux de chaleur on est bien d'accord là dessus et c'est pour ça que c'est pas évident en France on n'est pas un pays vraiment très développé sur les réseaux de chaleur il y a un certain nombre de problématiques techniques et les questions de coût oui effectivement ça reste coûteux voilà toutefois les questions de coût moi je les prends toujours avec des pincettes parce qu'aujourd'hui personne n'est capable de chiffrer le coût de l'inaction qu'est-ce qui se passe si on ne fait rien on a quand même construit on a réalisé un exploit industriel incommensurable dans les années 80 on a construit entre 2 et 6 réacteurs nucléaires par an on a mis en service entre 2 et 6 réacteurs nucléaires par an là ça fait 15 ans qu'on essaie d'en construire un seul voilà le décalage dans lequel on est et on arrive en fin de vie de ce parc et on doit le renouveler qu'est-ce qu'on fait les gars tout va bien madame la marquise mais je ne comprends pas en fait les autorités de ce pays on est en train de se prendre le mur de plein fouet et cuit cuit quoi cuit cuit pompilée excusez-moi je suis un peu excédé parce qu'on met notre pays dans une situation de risque qui est proprement inadmissible voilà là je parle vraiment de risque industriel de risque de sécurité énergétique qu'est-ce qui se passe si on va avoir un défaut générique sur un de nos réacteurs je ne parle même pas d'un accident je parle juste d'un défaut générique c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a en gros trois types de réacteurs en France si on a un défaut industriel sur un dont on s'aperçoit qu'il est potentiellement présent sur un tiers du parc nucléaire on va devoir fermer un tiers de notre parc comme ça du jour au lendemain non non ce n'est pas raisonnable les gars ce n'est pas raisonnable enfin non voilà donc le coût d'une action voilà moi aujourd'hui ça a beaucoup coûté cher ça coûtera toujours moins cher que de rien faire ok ok une question tu parlais de chauffage tout à l'heure le chauffage par la géothermie tu n'en as pas parlé comment tu l'imagines alors la géothermie il faut savoir de quoi on parle on parle plutôt de alors il y a deux trois voire même trois types de géothermie je mets de côté la géothermie électrique en France métropolitaine profonde ça n'existe pas il y a eu l'expérience à sous le sous-forêt qui a foiré on va dire parce que voilà micro-séismes dégâts de plusieurs dizaines de millions d'euros ils ont arrêté la fracturation hydraulique même pour les renouvelables ce n'est pas bon ça marche à bouillante en Guadeloupe très bien mais en France métropolitaine ce n'est pas le cas ensuite il nous reste deux types de géothermie moyenne profondeur c'est les plus artésiens qu'on va retrouver en région parisienne bassin inquitin aussi avec plusieurs centaines de milliers de logements qui sont déjà chauffés comme ça avec une eau qui est à 60-80 degrés et puis après on va avoir la géothermie de surface qui est plutôt du géosolaire ou là qui apprend avec beaucoup de pincettes parce que les retours d'expérience ne sont pas forcément toujours excellents dans la longévité de ces installations progressivement on peut aussi décharger les sols et attention à ça donc moi je pense que c'est une bonne solution pour les bâtiments neufs malheureusement pour les bâtiments existants s'il faut creuser tous les terrains autour c'est compliqué en zone urbaine dents ce n'est pas une solution et puis les gisements de puertésiens c'est certaines agglomérations qui peuvent en bénéficier mais pas partout donc il y a un potentiel après j'ai du mal à poser des chiffres dessus ça dépend un peu mon expertise malheureusement ça n'est pas ça que j'ai de corriger ok non pas problème parce que j'ai une question après merci pour ce retour ensuite une question de Mathieu en quoi le statut coopératif d'Enercop peut-il intéresser les clients par rapport à d'autres fournisseurs qui n'ont pas ce statut parce qu'en fait vous êtes en train je parlais tout à l'innovation technologique mais vous êtes dans l'innovation sociétale vous êtes essayé de créer un objet qui n'existait pas trop ou pas dans l'énergie donc avec une concertation enfin une manière de gouvernance très particulière à l'Enercop donc est-ce que ça ça crée effectivement un modèle qui a du sens tu l'as expliqué tout à l'heure mais en quoi ça vous différencie du marché pour un consommateur qui n'a pas envie de savoir ce qui se passe derrière la prise effectivement ça n'a que peu d'intérêt il faut reconnaître ça malheureusement outre effectivement le changement de ligne de bousculer les lignes sur le secteur de l'énergie on essaye de bousculer les lignes aussi sur le secteur de l'entrepreneuriat en faisant une autre promesse qui est en tant que consommateur vous avez le droit de savoir le fonctionnement économique de ce qui est à l'intérieur de la machine comment ça fonctionne où va l'argent qui en profite qui n'en profite pas d'une part avoir accès à cette transparence et d'autre part avoir accès à un certain nombre de décisions afférentes et au travers notamment de ce qu'on va avoir dans nos conseils d'administration on a des représentants des consommateurs qui siègent au conseil d'administration alors c'est très compliqué pour eux je dis ça c'est facile à dire comme ça mais c'est très compliqué pour des consommateurs de se plonger dans ces mécaniques là d'avoir des niveaux d'expertise suffisants pour être en capacité de prendre des décisions et de co-décider avec nous mais on se donne les moyens et c'est notamment pour ça qu'on a aussi fait le choix à Montpellier sur la coopérative Languedoc-Roussillon de devenir organisme de formation et de proposer aussi un certain nombre de formations pour monter le niveau de connaissance de nos usagers sur ces sujets là parce que on a la conviction que je ne sais plus qui c'est qui disait ça le progrès ne vaut que s'il est partagé par tous on a cette vision là qui est on ne peut pas on ne peut pas faire la transition énergétique tout seul nous ingénieurs dans notre coin on doit impliquer le client on doit impliquer la collectivité on doit impliquer l'usager le régulateur le producteur tout ça autour d'une même table pour partager les enjeux et on ne peut pas nous faire les arbitrages tout seul on doit en discuter et pour ça on doit trouver des formes entrepreneurielles qui permettent cette discussion qui la rendent possible et donc c'est vrai que le métier de fournisseur est pour ça particulièrement approprié parce qu'en fait on peut mettre autour d'une même table et c'est ce qu'on essaie de faire chez nous des producteurs des consommateurs les salariés les collectivités locales des partenaires techniques qui du coup vont venir apporter leur point de vue qui ne sont pas toujours convergents même souvent divergents parce que le producteur lui vende plus cher le consommateur lui paye moins cher mais enfin on arrive à faire des compromis ou des consensus alors consensus c'est un peu difficile mais voilà trouver des lieux on crée du commun et on recrée aussi des lieux de démocratie parce que malheureusement dans notre système actuel on atteint un peu les limites de la représentation démocratique et voilà on a au travers de ces modèles là créé aussi pas mal d'autres coopératives dans notre sillage des projets citoyens notamment à Montpellier vous avez énergie en toit vous en avez aujourd'hui 80 à l'échelle de la région Occitanie qui sont créés qui sont des lieux où les citoyens peuvent retrouver de la capacité d'action aussi où ils peuvent travailler ensemble sur des sujets très concrets et transformer leur territoire parce que voilà on a une responsabilité tous d'oeuvrer à cette transition énergétique mais on ne sait pas par quel bout le prendre il y a beaucoup de gens qui ont envie de faire des choses mais qui ne savent pas comment s'y prendre donc nous ce qu'on essaie de faire aussi c'est recréer ces espaces de capacité d'action pour les personnes ok ok merci autre question donc quel modèle d'Enercop dans les années qui viennent dans les 10 ans 20 ans 30 ans comment on voit l'évolution d'Enercop comment tu l'imagines est-ce que c'est une entreprise qui a plus de clients est-ce que c'est une entreprise qui évolue qui mue est-ce qu'il y a plusieurs étapes comment tu imagines ça ouais alors là je parle en mon nom parce que dans Enercop on a autant de vision d'Enercop que de sociétaires si je puis dire il y a 50 000 sociétaires aujourd'hui ce qui est sûr c'est qu'on va être obligé on est obligé aujourd'hui de grandir pour des questions d'amortissement de nos investissements notamment sur les systèmes d'information et tout ça voilà quand on doit payer un système d'information de plusieurs millions voire dizaines de millions d'euros pour avoir un outil qui soit à la hauteur de la qualité de service qu'on veut offrir à nos clients on ne peut pas l'étaler sur un portefeuille de clients de quelques milliers ça ne marche pas il faut plusieurs dizaines voire centaines de milliers de clients pour obtenir un équilibre économique donc nous on vise ça on vise un minimal d'obtenir 150, 200, 300 000 clients pour offrir une qualité de service optimale notre objectif ce n'est pas de remplacer EDF moi très honnêtement j'aurais été heureux de faire ce que je fais chez EDF genre avec des conditions de travail plus confortables peut-être j'en sais rien le problème c'est que quand on veut que les choses changent souvent on est obligé de passer par des petites structures d'entreprendre d'innover de bricoler un peu dans un coin avant que ça soit copié par les autres et on a mis quand même 10 ans avant d'être copié sur les contrats directs avec les producteurs d'énergie renouvelable donc aujourd'hui on a des vraies concurrences et en général quand on est tout seul sur une niche pendant 10 ans c'est pas bon en général c'est qu'on a un mauvais produit trop tôt ou trop tôt ou trop tôt voilà bon bah c'était peut-être notre cas aujourd'hui on est copié donc on déplace en fait les lignes de ce marché on essaie de de busculer les codes pour créer des espaces où finalement les autres opérateurs sont obligés d'aller vers ça parce que on a transformé les attentes des clients en disant ça c'est possible et c'est souhaitable et vous devez l'exiger dans vos codes de consommation parce que ça ça devrait pas être autrement en fait logiquement et surtout si on peut le faire à un prix qui est quasi équivalent il n'y a pas de raison de s'en priver pourquoi alors on fait les choses mal alors qu'on peut faire les choses bien donc voilà notre ambition elle n'est pas elle n'est pas de remplacer EDF ou d'être un acteur hégémonique pas du tout elle est surtout de voilà de faire vis cette ambition d'amélioration constante et de défricher de changer les codes après on a aussi l'envie de favoriser des projets de production qui ont du sens de montrer que on peut dans tous ces outils créer plus d'interactions entre les personnes et travailler voilà sur une bonne intégration et que l'innovation technologique se retrouve vraiment au service des humains parce que la tendance actuelle c'est un sentiment très personnel mais je pense que ça commence à se partager largement c'est que c'est plutôt l'inverse qui se produit c'est que les humains sont au service de l'innovation technologique et pas l'inverse on a l'impression d'être partant que de la viande à technologie bref je ne vais pas déraper plus je te promis non 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 tu peux tu peux après l'important c'est de donner ton avis ton opinion comment tu vois les choses ok ensuite on va parler de ta maison parce que toi tu as eu un projet tu as eu la chance de pouvoir construire une maison il y a peu de temps il y a quelques années et donc tu t'es dit tiens voilà en tant qu'ingénieur en tant que militant qu'est-ce qu'on peut rêver voilà qu'est-ce qu'on peut faire pour passer à l'action en tant que citoyen et tu te dis tiens en tant que citoyen je vais essayer de faire une maison qui est un petit peu exemplaire alors est-ce que tu peux je pense qu'on peut en parler pendant 10 heures de ta maison donc il nous reste il nous reste 10 minutes donc s'il te plaît parle-nous de l'énergie parce que c'est un petit peu le soirée de Café Débat donc c'est comment tu as réfléchi à l'énergie de ta maison quelles étaient tes questions et quels sont tes principaux enseignements qu'est-ce que tu as appris ce que tu as dû apprendre en faisant ta maison que tu ne savais pas avant et que tu as mis en oeuvre et que tu voudrais partager avec les gens qui nous écoutent pour dire voilà les gars j'ai compris ça et je voudrais partager mon expérience avec vous parce que j'ai envie que ça c'est un truc qui est super important à comprendre et il faut que vous compreniez ouais super question c'est vraiment intéressant comme approche merci Greg pour ça parce qu'on est vraiment dans la transmission et le partage d'expérience moi ce que j'ai appris vraiment que je ne savais pas avant c'est que la température ne fait pas le confort et c'est incroyable on peut vivre à 16 degrés sans avoir froid du moment qu'on a une pièce qui est vraiment très sèche et ça ça m'a bluffé parce que des fois on oublie de mettre le chauffage parce que des gens s'en font tellement peu souvent que voilà on a une maison bio climatique qui est très bien isolée 40 cm de béton de chanvre on a des grandes ouvertures au sud donc à Montpellier les besoins de chauffage sont quand même très faibles on a cette chance là aussi mais c'est vrai que des fois notamment cet hiver il gèle souvent ces dernières semaines on a eu une dizaine de jours de gel et c'est vrai que des fois ouh le matin je me laisse il fait 17 et je fais 16 ah oui c'est vrai que ça fait deux jours qu'on n'a pas mis de chauffage ah il va peut-être falloir faire un truc mais on n'a pas cette sensation de froid pourquoi ? parce que le béton de chanvre qu'on a mis dans notre isolation il absorbe toute l'humidité c'est juste un parfait régulateur d'hygrométrie et donc on est toujours dans une situation de confort donc c'est pas du tout négligeable à avoir en tête et c'est pour ça que les parois de l'intérieur de la maison c'est vraiment important que ça soit à la fois des parois chaudes des matières organiques biosourcées ça facilite vraiment le ressenti de confort thermique et surtout qu'ils soient des régulateurs d'hygrométrie ça c'est vraiment l'enseignement que je tire de cette construction que je savais pas avant et tout le reste j'avais déjà quand même bien creusé et voilà donc pour tout le reste ouais c'est sûr que après n'ayez pas peur d'innover ça a parfois des conséquences un peu bizarres mais voilà c'est bien bon après on a fait un système de phyto-expiration sur la toiture qui est assez sympa on récupère l'eau des douches qu'on réinjecte sur les toitures et ça fait de la verdure en toiture c'est assez sympa par contre voilà ça pousse ça pousse énormément il faut entretenir c'est pas évident mais voilà il faut dégager du temps après pour l'exploitation c'est pour ça l'innovation il faut suivre derrière ouais ok ok alors après en termes de solaire chez toi tu as mis 40 mètres carrés de panneau ouais j'ai entre 11 et 12 kilos je sais plus exactement disons une installation en vente totale et une installation en autoconso totale d'accord 9 kilos en vente totale et 2 kilos et demi en autoconso dont le surplus est injecté offert à Enedis voilà je ne perds pas je l'offre ça c'est important d'avoir en tête je l'offre c'est un cadeau pour l'instant parce que bientôt tu peux pas la vendre ou la offrir à Enercop je ne tiens plus alors oui je pourrais dans l'absolu mais on a un nombre de contrats limités en obligations d'achat donc je ne vais pas passer par là et de part je vais bientôt pouvoir l'offrir à Energies Solidaires qui est un achat qu'on a mis en place il y a quelques années qui fait qui accepte les dons de producteurs des dons d'énergie et qui finance enfin qui les convertit en euros et qui finance des opérations liées à la précarité énergétique notamment l'année dernière ils ont financé l'association GIFOSAT à Montpellier qui menait un programme d'action auprès des ménages en précarité voilà ok très bien et puis après j'ai du solaire thermique aussi en façade pour l'hiver d'accord donc du coup toi en fait la facture d'énergie elle est plutôt négative ta facture annuelle ah oui elle est négative annuellement tu gagnes de l'argent en consommant pas ouais en gros c'est ce que la journaliste a repris dans l'article en gros j'ai une facture de 1000 euros d'énergie à l'année c'est déjà assez conséquent en soi et parce que j'ai quelques équipements qui sont des équipements informatiques notamment qui tournent H24 pour faire des sauvegardes de serveurs pour le boulot tu mines du bitcoin tu fais du minage de bitcoin non non je fais pas de minage je fais juste de la sauvegarde de notre serveur à Nercop voilà d'avoir un boulon c'est toujours utile et du coup en vente on est autour de 3000 euros voilà annuel d'accord tu cours tous les ans elle est quand même spacieuse et confortable on est sur 155 mètres carrés de surface habitable d'accord ok ok non mais c'est chouette 157 mètres carrés de maison habitable et à tous les ans elle te rapporte 2000 euros de facture d'énergie donc c'est intéressant en gros c'est ça ça me paye ma taxe foncière ouais non non c'est un bon équilibre voilà donc moi je suis souvent en réunion publique et je suis assez effaré de voir des gens qui me disent mais le photovoltaïque c'est cher mais vous avez une piscine non et la piscine vous l'avez payée combien et la piscine elle vous rapporte chaque année non elle vous coûte donc il y a un moment enfin je sais pas j'allais dire un truc un peu méchant mais il faut savoir compter aussi c'est important on fait un calcul sur 20 ans c'est pas un calcul d'investissement on fait un calcul en coût global actualisé c'est ça qu'il faut avoir comme méta sachant qu'aujourd'hui on paye quel prix qui est au matin mais en même temps ce sera plus cher donc toute l'énergie autoconsommée elle a une certaine valeur aujourd'hui mais on aura d'autres au plus demain contrairement à l'euro qui est dans votre poche aujourd'hui qui n'en aura plus aucune demain si ça se trouve voilà c'est ça qu'il faut avoir en tête c'est aujourd'hui qu'il faut dépenser cet argent dans des choses qui sont positives et pas attendre que demain tout ça soit fondu et que ça soit trop tard ok alors dernière question il est 19h28 donc on arrive à la fin de ce café débat et c'est une question effectivement que j'aime bien poser c'est parmi toutes tes certitudes Simon tu as sûrement des certitudes et quelle est la certitude que tu as qui pourtant qui pourtant est partagée par très peu de gens et qu'à chaque fois tu te dis mais les gars c'est comme ça que ça va se passer je suis sûr de ça et pourquoi vous n'arrivez pas à le comprendre pourquoi les autres n'arrivent pas à le comprendre pourquoi c'est pas si commun que ça c'est aussi évident pour toi la terre est plate c'est le premier c'est le premier comment te dévoiler la platiste oh non mince je croyais y avoir un scoop je suis un air copie tu rigoles tu rigoles tu rigoles on n'a pas non non platiste non complètement pas après mon problème c'est que j'ai pas vraiment de certitudes en fait après c'est certi il n'y était pas un sujet sur lequel tu dis tiens ça j'en suis sûr et quand tu parles avec tes amis le week-end ou le soir tu dis bah tiens c'est toujours un sujet ils ont toujours du mal à comprendre ça alors que pour toi tu l'as digéré c'est évident pour toi alors au sens large c'est pas forcément dans l'énergie ça peut être dans la vie ça peut être dans l'éducation ça peut être dans les crèmes solaires dans les cheveux ça peut être la musière dans le monde l'éducation l'alphabétisation c'est ce que tu veux mais voilà est-ce qu'il n'y a pas un sujet tu dis tiens j'en suis sûr j'ai l'impression que c'est dans l'intuition et là si le mot certitude te gêne j'ai compris c'était le premier mot du café débat tu disais les certitudes c'est pour les cons du coup je te demande une certitude c'est un petit peu ce que tu as dit il n'y a pas de vérité qui n'existe mais du coup parmi toutes ces idées que tu as tu es aussi militant il y en a des idées sur lesquelles c'est assez facile tu dis tiens je suis militant pour les énergies renouvelables je trouve des gens qui sont d'accord avec ça mais il y a des sujets sur lesquels tu dis c'est bizarre je suis convaincu que ça il faudrait qu'on en fasse plus ou qu'on fasse davantage et du coup les gens ne comprennent pas en fait si si moi j'en ai une qui est évidente là dessus c'est notre responsabilité individuelle c'est à dire que si on ne change pas interméliorement on ne risque pas de changer l'extérieur il faut d'abord faire un gros travail sur soi pour se regarder en face et regarder ses défauts on en a tous on a tous du chemin à faire et à progresser sur notre manière d'être au quotidien notre manière de consommer notre manière de nous comporter avec les autres notre manière de nous exprimer les accords Toltec par exemple sont un bon guide pour ça les 4 accords Toltec je pense que les gens le comprennent aisément mais par contre passer à l'action là dessus j'ai l'impression qu'il y a une folle inertie et je pense que il y a un truc dont je suis convaincu aujourd'hui c'est qu'on ne peut pas avoir de liberté sans responsabilité et que pour ça moi je suis un je suis prêt à me battre et je suis un enragé sur ces questions de liberté et franchement les politiques actuelles qui sont menées dans le cadre de la crise sanitaire pour moi c'est c'est un scandale absolu voilà je ne comprends pas qu'on ne soit pas déjà tous dans la rue en train de réclamer notre liberté mais je comprends aussi pourquoi parce qu'on ne nous a pas habitués à exercer notre responsabilité et on nous infantilise enfin on nous c'est nous qui acceptons d'être infantilisés au quotidien et voilà pour moi je pense que c'est ça que j'aimerais bien convaincre un peu tout le monde en ce moment là dessus c'est voilà soyons responsables individuellement assumons chacun de nos actes parce qu'on l'a pensé on l'a réfléchi et qu'on l'a travaillé pas juste parce qu'il est arrivé tout cuit dans notre assiette mais voilà parce qu'on a une démarche de travail autour de ça et responsabilisons-nous sur tous les sujets c'est des sujets d'énergie mais c'est voilà c'est très vaste comme démarche ça touche à peu près tout et c'est à partir de ce moment là qu'on pourra vraiment accéder à une liberté une égalité une justice dans ce bas monde ok merci beaucoup Simon pour ce mot de la fin c'est très inspirant et on va y réfléchir on va essayer de faire une synthèse merci beaucoup pour tout cet échange qui vient du fond du coeur et puis bonne continuation Enercop on vous souhaite plein de bonheur dans votre développement et puis à très bientôt sur Commode TV merci à tous pour vos questions et à très bientôt et à mardi prochain au revoir ciao ciao